Cette conférence, on va aller à Paris-Saclay et on va parler du mot numérique puisque nous allons parler d'un outil révolutionnaire qui permet de tester des idées en grandeur nature dans le monde virtuel. Un outil qui permet de révolutionner aussi la décision publique et j'ai l'honneur d'accueillir pour en parler Grégoire Delastéry, président de l'agglomération de Paris-Saclay. Bonjour. Bonjour. Et Jacques Beltran, vous êtes vice-président Ville Service Public chez Dassault Systèmes. Alors Grégoire Delastéry, le jumeau numérique n'est pas du tout une nouveauté à Paris-Saclay qui est un territoire pionnier en la matière. Alors moi j'ai une question très simple à vous poser, pourquoi faire ? Alors effectivement, Paris-Saclay s'est engagé depuis pas mal d'années sur la question de jumeau numérique mais en préalable à cela, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a voulu aller vers le jumeau numérique. Dès 2017, on a commencé à travailler le plan climat et énergie territorialisé de l'agglomération Paris-Saclay qu'on a adopté en 2019. On a été un des premiers territoires en Ile-de-France à adopter ce PCAET. Et en parallèle de la constitution de ce PCAET, à partir de 2018, on s'est dit que pour mettre en œuvre cette planification écologique, nous avions besoin d'outils et notamment d'outils numériques pour pouvoir planifier, mesurer et être en capacité de suivre la progression de la mise en œuvre de ce PCAET. Et donc on a eu une première expérience en 2018 avec l'IRT System X, avec une entreprise privée qui s'appelle Cosmotech, pour mettre en œuvre un jumeau qui s'appelle Decarbonized City. Decarbonized City, c'était une première expérimentation sur l'efficacité énergétique de quartiers à construire ou de quartiers à rénover pour voir quels étaient les meilleurs choix en matière de choix de production d'énergie. Est-ce qu'il fallait se brancher sur un réseau de chaleur ? Est-ce qu'il fallait faire de la géothermie ? Est-ce qu'il fallait coupler avec d'autres énergies renouvelables comme le solaire, etc. Et l'avantage de ce jumeau, c'est que là où traditionnellement, sur ces questions-là, on travaille avec des cabinets techniques, des bureaux d'études, avec des allers-retours entre la collectivité et le bureau d'études qui se chiffrent en semaines, et donc des projets qui, à la fin, prennent des mois, le jumeau, une fois qu'il est constitué, une fois que les données sont intégrées, entre guillemets, en quelques clics, on peut tester une multitude d'hypothèses, ce qui permet aux décideurs politiques de prendre la meilleure décision très rapidement. D'autant plus intéressant qu'on est sur des sujets, c'est un sujet très actuel, d'autant plus intéressant qu'on est sur des sujets qui entraînent des fortes dépenses, notamment de fonds publics, et donc il est encore plus important d'éclairer la décision publique à partir de données absolument incontestables sur lesquelles tous les acteurs vont s'entendre. Exactement, et c'est pour ça que, fort de ce premier jumeau, de cette expérimentation, je viens aujourd'hui annoncer que nous passons une étape supplémentaire, une généralisation forte dans les jumeaux. Nous initions un projet que nous appelons Twin 2030. Twin 2030, c'est un projet en partenariat fort avec Dassault Systèmes, dont je remercie Jacques Beltran d'être avec nous à mes côtés aujourd'hui. Un consortium d'une trentaine d'acteurs, que ce soit des acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche, que ce soit des acteurs institutionnels, que ce soit des entreprises, des syndicats intercommunaux, pour avoir à l'échelle des 27 communes de l'agglomération Paris-Saclay, c'est-à-dire des 320 000 habitants de ce coin du nord-ouest de l'Essonne, d'avoir une plateforme de jumeaux numériques qui nous permettent de travailler aussi bien les sujets énergétiques qu'on a explorés jusqu'à présent que des sujets de mobilité, que des sujets d'aménagement et qui nous permettent de prévoir à long terme des politiques publiques pour avoir cette planification essentielle dans l'aménagement d'un territoire, en particulier d'un territoire comme Paris-Saclay, qui est un territoire extrêmement dynamique. Alors j'aimerais, Jacques Beltran, qu'on revienne sur ce qu'est un jumeau numérique. On a souvent des idées préconçues. Alors disons d'emblée, ce n'est pas juste, une maquette 3D, c'est même bien plus que cela. Est-ce que vous pouvez revenir exactement sur ces fonctions et cette définition du jumeau numérique ? Oui, absolument. Et bonjour à tous. Et Cécile, vous avez totalement raison. Je voudrais d'abord commencer par à mon tour remercier le président Grégoire de Lastery et l'agglomération Paris-Saclay pour leur confiance. Et puis pour ce caractère très innovant, cette démarche très innovante dans leur démarche. Donc un jumeau numérique, c'est bien plus qu'une maquette 3D. J'en plaisantais tout à l'heure avec Lionel Grotteau, le directeur général de Choose Paris Région. Des maquettes 3D, il y en a un sur ce pavillon. Mais enfin, ça n'est qu'une représentation 3D d'une réalité. Si vous appuyez dessus, il n'y a pas de data, il n'y a rien. Le jumeau numérique, c'est bien plus que ça. Un jumeau numérique, c'est une représentation scientifiquement exacte de la réalité qui permet à la fois de comprendre un territoire et de l'améliorer. Par analogie, je vous dirais, d'AssoSystem, ça fait 40 ans qu'on développe des jumeaux virtuels. On a commencé dans le monde de l'industrie. Dans l'industrie, dans l'aéronautique, dans l'automobile, on a réduit ou complètement fait disparaître le nombre de crash tests, par exemple. On sait aujourd'hui homologuer un véhicule ou un avion sans avoir besoin de détruire de la matière. Appliquer ça à un territoire et aux politiques publiques, c'est la même chose. Avec des jumeaux numériques, avec des jumeaux virtuels, vous pouvez faire des crash tests, pardon, Monsieur le Président, des vrais crash tests de politique publique. Je vais vous donner un exemple sur lequel on a travaillé avec l'un de nos partenaires, Humoviti, PTV, que je salue et qui est présent dans la salle, Frédéric Rottenauer. On a, en quelque sorte, fait le crash test de la décision de réservation d'une voie du périphérique au covoiturage en vue des Jeux olympiques. On a testé cette idée-là sur un segment porte-maillot, porte de la chapelle, pour regarder quels seraient les impacts d'une telle décision en termes de trafic, de bruit et de pollution. L'idée ici n'est pas de dire que la décision en soi est bonne ou mauvaise. L'idée est de comprendre, par exemple, le seuil de covoiturage à partir duquel cette décision devient performante, à partir duquel la décision de politique publique est pertinente. Ça, c'est un crash test de politique publique au sens concret. Pour réaliser un tel crash test, vous avez besoin d'un jumeau numérique 3D de la ville et vous allez pouvoir, grâce à la data qui est incluse dans ce jumeau numérique, tester différents scénarios, simuler scientifiquement des impacts de politique publique. Ça, c'est un jumeau numérique. C'est donc autre chose qu'une maquette 3D. On est bien d'accord. Et au passage, ça coûte moins cher en espace de stand sur un salon. On est bien d'accord. Alors, ce que vient de nous expliquer Jacques Beltran avec cette idée de crash test, mais surtout avec cette idée de données scientifiques, je m'incite à vous poser la question. Vous avez prononcé le mot de planification territoriale et on a bien compris que c'était aussi de la planification écologique que vous vouliez faire avec ces jumeaux numériques. Qu'en attendez-vous exactement ? Quel usage allez-vous vouloir développer à partir de ce nouvel outil que vous mettez à disposition du décideur public, mais aussi de vos concitoyens ? Alors, déjà, ce que dit Jacques Beltran est très intéressant. Se dire qu'on va être en capacité de crash tester des politiques publiques, ça paraît à la fois extrêmement naturel et ça sous-tend qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas et que beaucoup de décisions publiques, parfois majeures et très impactantes, sont faites, alors, au doigt mouillé, j'exagérerais, mais en tout cas, ne sont pas forcément faites avec des études d'impact scientifiques préalables. On sait d'ailleurs que depuis quelques années, l'Assemblée nationale est censée avoir systématiquement des études d'impact sur les nouvelles lois qui sont mises en oeuvre, que ces études d'impact sont plus ou moins fournies ou plus ou moins pertinentes ou plus ou moins préparées. Mais en tout cas, je crois qu'on entre dans une ère où la préparation de la décision publique va être de plus en plus nécessaire et importante. Donc, un jumeau numérique, en ça, c'est essentiel. Et lorsqu'on va mettre en oeuvre des nouveaux quartiers, lorsqu'on va préparer des réaménagements forts de centre-ville, de sujets de circulation sur des sujets, on l'évoquait, l'aménagement, on va être vraiment dans le cœur de métier de ce qu'on va pouvoir faire avec un jumeau numérique. Par ailleurs, Paris-Saclay, c'est en particulier le plateau de Saclay qui est ce territoire d'innovation par excellence, sur lequel on a les plus grandes écoles, sur lequel on a les plus beaux laboratoires de recherche. On a 15 à 20 % de la recherche publique et privée française qui vient sur le plateau de Saclay. Et pas uniquement pour faire de la recherche côte à côte, mais également pour hybrider et pour pouvoir travailler les uns avec les autres. et qui est une émulation positive, une forme d'écosystème de la création. Ce projet Twin 2030, qui met en partenariat des acteurs publics, des acteurs privés de la recherche, des collectivités territoriales, des grandes entreprises et des start-up, on est à l'image de ce qu'on essaye quotidiennement de faire à Paris-Saclay. Et donc ce projet Twin 2030, c'est quelque part l'un des symboles de ce que Paris-Saclay est capable de créer au quotidien. Et sur des sujets très différents, des Twin 2030, il y en a des centaines à Paris-Saclay, non pas en termes de jumeaux, mais en termes de projets de ce type qui font converger les différentes énergies pour le territoire et pour des réalités derrière de création d'entreprises, de développement, d'emplois qui se développent. Et donc, enfin, pour moi, le dernier usage de ce jumeau numérique, c'est évidemment le lien qu'on va pouvoir faire avec les populations en termes d'explication de la décision publique, en termes de transparence, en termes de démocratie associative aussi, parce qu'on va pouvoir, avec des outils de visualisation, parce que c'est d'abord des données qu'on fait rentrer, qui est ensuite avec des scénarios qui sortent, mais ces scénarios, on peut facilement les rendre visuels si on le souhaite, avec notamment de la vidéo. Et donc, on va pouvoir montrer sur des cartes, sur des vidéos, aux citoyens les différents choix des scénarios. Ce n'est pas l'IA qui prend le contrôle de nos politiques publiques, parce qu'à la fin, c'est le politique qui va décider dans quels scénarios on va s'engager. On le voyait tout à l'heure sur l'exemple du périphérique, pour que ça soit intéressant, il faut un certain niveau de covoiturage. Donc, est-ce qu'on s'engage sur ce niveau de covoiturage ? Quelles sont les décisions politiques qui sont prises pour permettre ce niveau de covoiturage ? Est-ce qu'on pense qu'il est atteignable ? Bref, sur cet exemple très précis qui a été donné, on voit que le politique reste au cœur à la fin de la décision, mais on aura demain, je crois, des outils encore plus précis pour pouvoir permettre à cette décision d'exister et d'être comprise de manière optimale. Je pense que vous abordez là un sujet extrêmement important, parce qu'on voit bien que sur tous ces sujets de transition écologique, puisque c'est aussi de ça dont vous êtes en train de parler, il y a une question d'acceptabilité très forte et que souvent, les décisions ne vont pas dans le sens de nos intuitions et qu'on a besoin de les renseigner scientifiquement aussi. Donc, je pense que c'est un point important à l'heure où l'on sait que tout le monde veut participer à cette transition sans trop savoir le faire, en réalité. Donc, c'est un sujet, d'ailleurs, qui m'amène à vous poser la question, Jacques Beltran. Vous rappeliez tout à l'heure que ça fait 40 ans que vous travaillez avec l'industrie. C'est un monde que vous connaissez par cœur. Mais travailler avec une collectivité locale, travailler avec des élus, c'est quelque chose qui est plus récent dans votre pratique. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de votre côté, vous, en tant qu'entreprise qui développe ces solutions à des collectivités locales ? En fait, la plateforme qu'on apporte, qui s'appelle la plateforme 3D expérience de Dassault Systèmes, elle va apporter fondamentalement trois choses. dans cette application d'aide à la conduite des politiques publiques. La première chose, la plateforme va être le lieu de regroupement, de consolidation de toute la donnée numérique disponible sur le territoire et donc de coordination des différents acteurs. C'est pour ça que dans le projet Twin 2030, il y a un collège data dans le consortium. Parmi les 30 acteurs, il y en a un certain nombre qui vont être chargés d'amener de la donnée numérique pour nourrir ce jumeau numérique. Et cette data, elle va être consolidée, organisée, visualisée dans cette plateforme 3D expérience. Ça, c'est la première chose. Ce qui a déjà une vertu, c'est de donner une vue exhaustive, je dirais, multimétier, multidomaine d'un territoire et de dé-siloter les politiques publiques. Ça, c'est un premier avantage. La deuxième fonction de cette plateforme, ça va être d'offrir un espace de travail, un espace de collaboration à tout cet écosystème. Il ne s'agit pas simplement de visualiser de la data, il s'agit de pouvoir travailler ensemble, faire planifier des projets, générer des idées. Cette plateforme contient nativement des outils de collaboration qui permettent, et le président, il faisait référence tout à l'heure, pas simplement à un certain nombre de personnes de travailler ensemble, mais également de créer du consensus citoyen. Lorsque vous créez un jumeau numérique pour prendre une décision, ce même jumeau numérique, cette même visualisation 3D est un formidable outil de communication pour créer du consensus. Et enfin, cette plateforme, elle donne accès à toutes les personnes qui peuvent accéder à cette plateforme, à une suite logicielle, une suite d'applications, de modélisations, de simulations 3D qui sont le cœur de métier de Dassault Systèmes et qui permettent de réaliser ou de confier à des acteurs comme Dassault Systèmes la tâche de réaliser les crash tests de politique publique dont on parlait tout à l'heure. Ce qui apporte évidemment une caution scientifique, c'est ce qui permet, sans jeu de mots, de faire de la science politique, c'est-à-dire la politique assise sur de la science, basée sur de la science. C'est le métier de Dassault Systèmes et les applications développées depuis 40 ans. Tout cela, et c'est extrêmement important, dans un environnement souverain. La souveraineté de la donnée, c'est un élément clé. Les données sur ce projet ou sur d'autres sont hébergées, on a notre propre filiale cloud qui s'appelle 3DS Outscale, qui est le premier service de cloud en France qui a été qualifié Secnum Cloud par l'INSI. C'est le plus haut niveau de confiance que l'on peut attribuer et c'est une demande récurrente, croissante des collectivités. Je crois que c'est aussi une demande des investisseurs. On échangeait hier avec Lionel Grotteau qui nous expliquait à quel point aujourd'hui les entreprises qui veulent investir en Ile-de-France sont attachées à ce sujet de la souveraineté. Vous êtes de facto, Grégoire Delastéry, sur un territoire hautement stratégique pour l'avenir de la France. Donc le sujet de souveraineté, j'imagine qu'il est votre quotidien en réalité. La question de souveraineté, elle sous-tend évidemment nombre de nos politiques publiques et en ce qui concerne les jumeaux numériques, la question de souveraineté est centrale, notamment les questions de souveraineté de données. Mais si on va au-delà de cette question-là, en fait, un jumeau numérique pour une collectivité territoriale, il va avoir plusieurs attendus techniques dans la construction de ce jumeau numérique par rapport aux jumeaux numériques qui vont pouvoir exister par ailleurs et notamment dans le monde de la recherche. Et j'avais l'occasion de m'exprimer récemment devant la réunion de ces différentes personnes qui travaillent à la création de ces jumeaux numériques en leur disant que du point de vue des collectivités, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour nous. Le premier sujet, c'est qu'évidemment, nous, on ne pense jumeaux numériques que par rapport à un usage final. Donc simuler un territoire pour le plaisir de simuler un territoire, en soi, ce n'est pas l'objectif. Et donc, on rentre vraiment systématiquement par des politiques publiques pour voir quelle est la finalité de l'usage et la construction du modèle. Parfois, il y a des choses qu'on sait parfaitement simuler mais qui n'apportent rien en termes de décision. Ça ne vaut pas le coup de le simuler. Le second sujet, c'est la simplicité du modèle. On est une collectivité territoriale qui fonctionne avec de l'argent public. Et donc, en permanence, le ratio efficience sur le coût de ces politiques publiques est quelque chose qu'on doit regarder de manière extrêmement précise. Et donc, ça veut dire que parfois, on va accepter que la simulation ne soit pas juste à 99%, mais soit seulement juste à 95% parce que le surcoût pour passer d'une simulation, les 4% supplémentaires vont nous faire doubler ou tripler le coût du projet. Et qu'à un moment donné, pour les sujets qu'on regarde, finalement, une simulation qui approxime à 95% est suffisante pour notre sujet. Le troisième point qui est lié à celui-ci, c'est la qualité des données et la facilité à récupérer la data et à l'intégrer dans le jumeau. Parce qu'un jumeau n'est aussi qualitatif que sont qualitatifs les données que l'on met à l'intérieur du jumeau. Il faut bien sûr un algorithme de qualité, mais le meilleur des algorithmes, sans la bonne data, il ne vous dira à rien. Et on est aujourd'hui en possession de beaucoup de data. Il y a probablement beaucoup d'évolutions dans le domaine des collectivités territoriales sur la compréhension du rôle central de la data, que la data, ce n'est pas soit quelque chose qu'on met en open source sans regarder ce que c'est, soit quelque chose qu'on laisse chez nos prestataires et dont on ne s'occupe pas, mais à quel moment la collectivité est propriétaire, comment est-ce qu'elle l'exploite, comment est-ce qu'elle la protège. Et donc, cette question de la donnée va être évidemment très importante. Et puis, le dernier sujet, c'est la question de la propriété intellectuelle qui reboucle sur ce que vous dites sur les questions de souveraineté. Mon sentiment, c'est qu'il faut que de plus en plus les collectivités soient propriétaires des données de leur territoire. Et ça, ça se travaille dans les délégations de services publics, ça se travaille dans tous les contrats qu'on va passer avec les partenaires pour s'assurer que ce n'est pas uniquement un usage de la data qu'on aime, mais c'est bien une propriété de la donnée qui soit pour les collectivités territoriales. Mais une fois que la donnée rentre dans un modèle qu'on travaille avec un partenaire et qui est souvent propriétaire de son algorithme ou en tout cas des technologies qui permettent à l'algorithme d'exister, à qui est la propriété de la donnée de sortie ? Et ça, évidemment, c'est une question qui est cruciale et sur laquelle les collectivités ne doivent pas se tromper. c'est bien à elle, à la fin, d'avoir la pleine propriété intellectuelle des données de sortie du modèle et d'en faire l'usage qui seront celui qui seront décidés par les élus à ce moment-là. Alors, ce qu'on comprend, en fait, c'est que ce projet n'a peu ou pas d'équivalent aujourd'hui dans le monde. Or, il traite, on l'a bien compris, de sujets qui sont clés pour nombre de collectivités locales. Quel est son niveau de réplicabilité ? Oui, vous avez raison. C'est un projet qui est très innovant. Pour la raison suivante, c'est que des jumeaux numériques de ville jusqu'ici étaient surtout utilisés pour des applications de type gestion de la ville en temps réel. Des hypervaisseurs, de gestion de trafic, ce genre de choses-là. Ce qui est nouveau ici avec ce projet, c'est qu'on s'intéresse aux jumeaux numériques en tant qu'outil de planification stratégique. Et la réplicabilité de cet outil, elle est évidente. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les grands indicateurs. Les 80% de la population mondiale qui vivront dans des villes en 2050. Le fait que les villes qui occupent aujourd'hui 3% de la surface émergée du globe représentent près de 70% des émissions de CO2. Tous ces facteurs, notamment liés aux enjeux climatiques, font que pour les villes, ça va être absolument déterminant à l'avenir de se doter de ce type d'outils pour penser le temps long dans une démarche scientifique. Si on regarde juste en France, quel est l'état même de la réglementation ? Les fameux PCAET, les plans climat, c'est une obligation pour toutes les villes de plus de 20 000 habitants. Aujourd'hui, c'est un travail qui est essentiellement un travail papier. Ce qui est extrêmement innovant avec la démarche de Paris-Saclay, c'est de se dire, on va arrêter de travailler sur du papier, on va travailler avec un jumeau numérique. Et un jumeau numérique qui permet de faire tout ce que l'on a mentionné auparavant en termes de crash test, d'études d'impact sérieux scientifiques de politique publique. Donc c'est applicable à toutes les villes qui doivent développer des PCAET. Pensez également au sujet des zones à faible émission. Une quarantaine d'agglomérations en France aujourd'hui ont l'obligation, dans les années qui viennent, de mettre en place des ZFE. Et là, on retrouve un gros sujet d'acceptabilité. C'est un autre sujet, un autre terrain d'application qui est lié également au PCAET, qui justifie totalement l'adoption d'un jumeau numérique. Donc encore une fois, je voudrais saluer cette démarche extrêmement innovante mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va se généraliser très vite. Alors précisément, ce projet, c'est une formidable vitrine pour Paris-Saclay, pas que nationale, je pense qu'on peut dire internationale. Qu'est-ce que vous en attendez en termes d'attractivité, développement économique pour le territoire ? Ce projet du jumeau numérique, il sera au service des quatre grands sous-pôles de Paris-Saclay et chacun pour des raisons différentes. Mais on a évidemment le pôle du plateau de Saclay que j'évoquais tout à l'heure avec cette première université au classement de Shanghai de l'Union Européenne qui est l'université Paris-Saclay, l'Institut du polytechnique de Paris, tous ses laboratoires de recherche, c'est 15 à 20% de la recherche publique et privée française. Évidemment, pour continuer à développer ce pôle scientifique de rang majeur, le MIT nous classe parmi les huit plus grands pôles mondiaux en termes d'innovation. Le jumeau numérique nous permettra d'accompagner cette démarche. Ça, c'est l'extrémité ouest de l'agglomération. Si on part sur l'extrémité est, on est sur le pôle d'Orly avec un profond renouvellement des activités autour d'Orly et notamment autour du projet de Green Orly et dans lequel on est engagé à travers un PPA, un projet partenarial d'aménagement pour repenser les activités de logistique qui vont se baser autour d'Orly. Là aussi, le jumeau numérique sera clé dans ce développement-là. On a évidemment le pôle de Massy qui est un pôle de grande mobilité avec beaucoup de flux qui se croisent, deux lignes de RER, une ligne du Grand Paris Express, une ligne de TGV à proximité d'une autoroute et un lieu qui est aujourd'hui choisi par nombre d'entreprises pour installer leurs sièges sociaux. Là aussi, le jumeau numérique nous permettra de simuler les développements à venir de la ville de Massy. Et puis enfin, le dernier secteur qui est important pour nous, c'est la zone d'activité économique de Courta-Boeuf. Courta-Boeuf, on ne le dit pas assez, mais c'est le plus grand parc tertiaire de France, Courta-Boeuf, et probablement d'Europe. Courta-Boeuf, on a depuis quelques années investi plus de 20 millions d'euros pour avoir un renouvellement profond du parc de Courta-Boeuf et travailler vraiment en logique de pôle pour pouvoir renouveler et accompagner la régénération du tissu économique de Courta-Boeuf. Là aussi, le jumeau numérique sera central. Donc vous voyez, sur les quatre grands enjeux de développement économique de l'agglomération, à chaque fois, le jumeau numérique sera au cœur de nos réflexions. Quelques mots pour conclure. On est sur un projet très enthousiasmant, on va voir d'Astéry, vous avez parlé de tout ce que ça a apporté. J'imagine que c'est quand même une grande fierté d'être sur des projets aussi innovants qui vont accélérer le développement, qui vont accélérer aussi ce sujet si important qu'est la transition. La première des fiertés, c'est de travailler avec des acteurs d'excellence. Decarbonate City, c'était avec l'IRT Systemics, c'était avec Cosmotech qui sont une IRT reconnue nationalement et Cosmotech qui est une entreprise de très grande qualité et qui nous a permis de mettre un premier pas dans le jumeau numérique et de tester. Aujourd'hui, on est avec un partenaire majeur d'Assos Systèmes que je remercie et sans cette collaboration, on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui et de travailler sur Twin 2030. Donc ça, c'est vraiment la première fierté du territoire, c'est d'avoir été en capacité de créer les partenariats avec ces trois instituts-là, mais je pense également à la trentaine de partenaires qu'on a sur Twin 2030 qui vont nous permettre de réaliser ce sujet-là. On a réussi à avoir un démonstrateur avec des Carbonized City. Demain, on va essayer de généraliser le projet. Pour moi, le plus bel indicateur de succès, ça sera d'avoir des collègues d'autres agglomérations qui viendront nous voir, qui nous appelleront et qui nous diront mais alors, ton histoire de jumeau, je n'ai pas tout compris, explique-moi comment ça marche, comment je fais pour en avoir un chez moi. Et ça, si on arrive à ce résultat-là, alors je sais qu'on aura réussi notre objectif en termes de jumeau numérique. Écoutez, je vous propose de prendre rendez-vous pour l'an prochain et j'espère que vous serez de nombreuses collectivités à expliquer tout ce qu'elles vont faire avec ce jumeau numérique. Il est temps de mettre fin à cette conférence. Je voudrais vous remercier pour cette présentation extrêmement stimulante et le programme continue. Restez avec nous. Nous allons, nous avons ensuite une conférence sur un sujet tout aussi passionnant. Merci. Merci. Je suis désolée. Non, non, mais c'est un retour de ma propre...